nuisible au Congo, mais à d'autres pays de l'Afrique centrale. C'est une approche nouvelle. Qu'est-ce qui explique cette approche ? Alors, je pense que ce qui s'est passé au Congo dès 1994, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, les ONG, les chercheurs, ils disaient que le Congo était victime de dégâts collatéraux ou était victime de... c'était la conséquence du génocide rwandais. Moi, je dis non. C'est un plan, ce que j'ai appelé une invasion masquée qui a été minutieusement préparée entre 1994 et 1997. Lorsqu'on a vu les troupes rwandaises accompagnées des troupes ougandaises et angolaises venir renverser le maréchal Mobutu, c'était un plan qui avait été organisé minutieusement en 1994. Et pour comprendre ce jeu-là, ce n'est pas aux Aïrs qu'il fallait... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501